Monsieur Mbalo Djatcham, bonjour. Bonjour Elisabeth. Vous êtes le président de l'Alliance des syndicats autonomes de la santé, Andeghossom, également secrétaire général du Sud-Sas. Vendredi dernier, s'est tenue la troisième conférence sociale. Comment justement vous, Andeghossom, évaluez cette rencontre axée sur la protection sociale? Oui, nous apprécions positivement l'organisation de cette troisième conférence sociale. D'autant que cette conférence sociale avait pour terme principal la protection sociale des travailleurs de l'informel et dans une perspective même de l'informatisation de l'informel. Donc à savoir tous les travailleurs qu'on pourrait qualifier de indépendants et tous les autres qui travaillent dans toute l'argent contactuel avec un établissement, etc. Donc c'est près de 80% de la population, donc près de 80% qui est concerné. Et nous pensons que c'est cette catégorie qui est la plus importante de la population. On mérite une protection sociale. Nous avons aussi apprécié la bonne tenue de cette manifestation qui a quand même connu un succès éclatant. Si vous deviez évaluer pour cette fin d'année, comment va le secteur de la santé et de l'action sociale? Oui, bon, le secteur de la santé et de l'action sociale, il y a une analyse assez concrète qu'on a faite de la situation. C'est que la pandémie a vécu, a créé une situation qui nous a vraiment secoués à tout point de vue, donc qui a mis en nous certaines déférences, certaines déficiences, donc qui a aussi permis à l'état aussi de tomber beaucoup de gaps, des gaps en infrastructure, des gaps en équipement. Donc, il y a eu quand même beaucoup de réalisations qui ont été faites. Bon, maintenant, on peut dire aussi que par endroit, il y a aussi quelque chose qui n'a pas du tout été faite. En termes de motivation, il y a aussi des... On a aussi quelques tracés à ce niveau. Bon, au niveau aussi de la protection des travailleurs aussi, en ce temps aussi, on l'avait décrié. Maintenant, bon, à un moment là, la pandémie est en train de s'escompter. En tout cas, on a moins de cas. Bon, malgré la menace imminente de ce variant ovicant, donc ce variant pour lequel aussi toute la communauté internationale est en train de se mobiliser pour faire face. Bon, en tout cas, nous sommes dans un pays aussi sous-développé. Bon, mais quand même, on déplore le fait que la vaccination qui est aujourd'hui conçue, la panacée et que cette vaccination-là, malgré tous les efforts que l'État a fait pour l'acquérir dans des conditions extrêmement difficiles, on constate que les populations tournent le dos à la vaccination et même aux gestes barrières. Alors que nous ne sommes pas à l'abri, nous ne sommes pas à l'abri d'une secousse. On n'est pas à l'abri aussi d'une banque, comme on est en train de le vivre hors d'Afrique. Nous pensons que c'est le lieu de repérer les rangs et de se faire vacciner, parce qu'on n'a pas de médicaments, il n'y a qu'une communauté vaccinale avec un taux taux, parce qu'il y a 1,3 million de vaccinés, c'est près de, jusqu'à ce qu'on a, près d'un an de vaccination. Donc, si on peut se passer à 17 millions d'habitants, si on n'arrive même pas à vacciner 2 millions, on voit que c'est un peu comme une menace. Il faut que les gens prennent conscience et c'est vraiment désolant de voir des vaccins entrer dans une péremption. On ne peut pas expliquer, on ne peut pas justifier, je pense qu'on en a besoin. Et justement, puisque vous abordez le sujet, comment faire aujourd'hui avec la population sénégalaise, aujourd'hui qui tarde, il faut le dire, à se faire vacciner ou à adhérer justement à cette campagne de vaccination ? Oui, moi, je pense qu'il faudrait, comme on le dit, repositionner le programme de l'âge de vaccination. Parce que le programme de l'âge de vaccination, il se vit au niveau de tous les processus de santé, au niveau de certaines maternités et même dans des centres de santé. Nous pensons que la logistique existe. Il faudrait que ceux qui étaient là pendant la vaccination, que ces personnes aussi, que ces agents soient motivés d'avantage. Il y a une étape de campagne, parce qu'une grande campagne, c'est des gadgets, une campagne, c'est des spots. Une campagne aussi, c'est une mobilisation de ressources. Une campagne aussi, c'est une motivation aussi du personnel. Parce que chacun sait où il doit trouver sensible. C'est pourquoi on a ce qu'on appelle les stratégies fixes. Donc aussi, on a des stratégies avancées. Donc les populations qui sont un complément des personnes plantées, ce qu'on appelle, on a des stratégies avancées. Et la logistique, nous pensons qu'il faut mettre à profit tous ces personnels-là, qu'en sachant que c'est un problème communautaire, que la communauté est consciente de la situation, donc on pourrait donc juguler. Donc nous pensons que cette posture verticale-là, donc on a les questions. En ce moment-là, nous avions décrié ces vaccinations, nous avions mis dans des endroits, dans des vaccins, parce qu'en France, on parlait de vacciner de l'eau. On a les mêmes jusqu'à l'audit que ça, c'est des vaccins chauds, parce que celui qui est vacciné aujourd'hui, ça va à l'arène ou bien à la place de l'eau. Mais les gens qui ne peuvent pas l'être pour des enfants de Windows, ça pose même un problème de placabilité. En France, vous voyez, où il y a beaucoup de vaccins, on peut se permettre de vacciner tous les minutes. Mais maintenant, au fini, ceux qui en ont besoin, ne voient pas le vaccin, ceux qui n'en ont pas besoin, donc tous les deux au vaccin, et ensuite maintenant, c'est des pérensions. Alors que je le présente a tout fait, au moins où c'était rare, d'en accueillir 400 000 doses. Si on en a eu à consacrer près de 400 000 doses qui sont en pérensions, ce qu'on a entendu, donc on a vérifié, mais dans tous les cas, mais une seule dose est perdue. Donc c'est une dose qui aurait dû permettre à quelqu'un d'être dans une certaine communauté. Tout à l'heure, vous aviez donc donné quelques dispositifs pour un bon déroulement d'une campagne de vaccination. Aujourd'hui, est-ce que vous sentez que les choses bougent par rapport au début de la pandémie ? Non, 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 les choses ne bougent pas. C'est pourquoi on demande à ce retour à l'orthodoxie. L'orthodoxie, c'est qu'il y a un dispositif qui est là pour mettre les infirmières de postes à disposition, les bains de nos concrets, etc., qui ont chaque poste de santé à une zone de responsabilité. Et les cibles, on les connaît, même le nombre est connu. Donc nous pensons que si on retournait à l'orthodoxie, bon, ce serait la meilleure chose. Au lieu d'être dans des vacations de spectacles comme ça, et personne ne peut pas, en suivant, il faut qu'on se batte contre les faits. Et vous ne pensez pas que le contexte électoral également a un impact justement sur cette campagne ? Non, d'ailleurs, les candidats-mêmes devaient en profiter pour inciter les gens à se battre. Ce qu'ils n'ont pas fait. Ils ne l'ont pas fait pour le moment. Oui, en lien en place de ces meetings et de ces randonnées, mais les gens pourraient mettre tout à contribution les électeurs pour aller se vacciner. Donc nous pensons que c'est un geste citoyen, un geste très patriote, parce qu'on ne doit pas hériter d'une ville où tout le monde est malade, où tout le monde n'est pas vulné. Nous pensons que c'est des préoccupations. On pense que même dans les programmes, ils devaient intégrer ces questions. Heureusement que même avec le prétexte de la protection sociale, a invité André Gesson, a demandé à tous ces candidats de mettre dans le programme la protection sociale, surtout dans les collectivités territoriales, et émargent les agents de santé communautaire, les renonés, les bas de l'eau, etc. Tout ce personnel-là est dans les collectivités, dans les postes de santé, dans les centres de santé, polarisées par ces villes, ces collectivités, derrière lesquelles les candidats courent pour les gérer. et pensons aussi que l'interaction, c'est dans des conférences transféennes. Et ces questions-là sont là, d'actualité. Et tous les programmes, on n'a pas dit tous les manifestes, devaient être mis autour de ces questions de protection sociale et de vaccination qui luttent contre cette pandémie. Contre cette pandémie. Et aujourd'hui, parlons de Anteguessam. Où en est justement sa plateforme revendicative ? Foul heureusement, nous avions commencé à négocier avec le gouvernement depuis le 21 mai. Et aujourd'hui, on a eu quand même quelques avancées, notamment la question des techniques supérieures, bien sûr, qui sera derrière nous parce que j'ai vu même de recevoir une invitation pour le 23 parce que tout ce qui devait être fait en avant, à savoir l'assignature du décret, l'assignature de l'arrêt et de la circulaire demandant aux techniciens supérieurs de déposer leur dossier de candidature pour le postuler à cette formation qui devait leur permettre de s'intégrer dans la hiérarchie ADEV. Donc, il reste maintenant à dérouler la formation. Et nous pensons qu'avec la réunion du 23 décembre, donc, les formations devraient commencer. Et donc, je pense que c'est un acquis de l'opportunité. Tout comme aussi les autres questions de l'accueil à la morale où Michel Président de l'arrivée qu'on parle de créer de l'arrivée et nous a employé 150 hectares au niveau de la police d'Aga. Il y a aussi que le ministère de la Santé va procéder à l'augmentation de l'aide à des itinérants de 15 000 à 30 000 francs pour 2021. En tout, je cite des mémoires comme ça, mais nous attendons le ministère du Logement sur les questions des plaques, des zones de ménagement concernées et sur les questions de baux concernant le droit actuel tout. Bon, c'est vrai, à notre temps il n'y a pas une réunion sectérielle. Maintenant, les autres questions sont autour du reculement du personnel. La fonction publique a fait des avances quand même assez intéressantes. Il y a eu reculement aussi avec Ismae. Aujourd'hui, Mme la DRH est en tournée pour renouveler les contrats. Ces contrats sont déjàdits récupérés par le programme JICA. Aujourd'hui, avec le PNC, la DRH, la directrice de l'EV est en train de faire le coup pour renouveler les contrats. En tout cas, on attend deux règles sectorielles et une pléniale peut-être la nuit de décembre pour régler ces questions définitivement. Et Moussé Kem, aujourd'hui, presque tous les secteurs sont en grogne. Nous parlons de la santé mais également de l'éducation entre autres le transport. Qu'est-ce qui, selon vous, en tant que responsable syndical est à l'origine de cette évolution du front social ? Est-ce le contexte préélectoral ou bien la fin de l'année ? Il y a deux choses. Le contexte électoral aussi est une opportunité je pense aussi et il y a aussi la fin de l'année et aussi il y a le vote de l'année budgétaire 2021-2022. Donc voilà, c'est des concours de circonstances qui permettent à l'État de s'agir en appliquant ou en matérialisant des accords. On pense aussi que l'éducation, cette éducation est en train de revendiquer et aussi une préoccupation de l'Assemblée à savoir le système de réunération parce que c'est le Président qui avait promis de remédier à ce système de réunération qui était déséquilibré. Il a repris le syndicat à l'attente sur cette question-là. Bon, maintenant, c'est le temps pour aussi, c'est parce qu'effectivement, ils ont décliné une plateforme de rendu patrie que le gouvernement est en train d'effiguer. Nous pensons aussi que le syndicat est fait pour se battre. Nous pensons que pour nous-hommes, il n'y a pas de problème du tout. Quand le conflit est généré de progrès, soit dans un pays où il n'y aura jamais de conflit, l'essentiel, c'est de pouvoir se mettre autour de la table et essayer donc de passer à la revue les problèmes qui sont posés. Et maintenant, quand on prend des engagements, on les respecte. Mme le Diatia, merci beaucoup. Je vous en prie, et je vous en prie,